Bonjour à tous, je suis Docteure Anne-Razaru, je travaille dans le Centre de référence des amyloses cardiaques à Créteil. Donc, j'ai essayé de vous présenter notre modalité de prise en charge de l'amylose AL, stade 3. Et ça peut se résumer en trois mots, c'est une approche multidisciplinaire, personnalisée et dynamique. Donc, c'est une maladie qui souffre quand même de, qui souffre encore, ce qu'on a vu d'après les chiffres de CNDS ce matin, d'une erreur diagnostique et d'un retard diagnostique énorme, ce qui fait que les patients sont diagnostiqués à un stade quand même très tardif. Et quand on voit nos chiffres sur une expérience de 11 ans, on est quand même très mauvais sur les amyloses AL dans notre centre, en tout cas. On a des patients qui sont stade 3 dans plus de 70% des cas et stade 3B dans 30% des cas. On a essayé d'améliorer le délai diagnostique, mais on est encore très loin d'avoir des patients qui sont diagnostiqués préconciemment. Donc, qu'est-ce que, comment on a fait pour améliorer notre prise en charge? C'est-à-dire que dans le centre de cardiologie, dans le service de cardiologie, on a essayé d'avoir une approche qui est multidisciplinaire et que tout se fait en cardiologie. On a tout amené en cardiologie. Vu que c'est une maladie multisystémique, vu que c'est une approche qui va se baser sur la communication entre les différents partenaires et entre les différents spécialistes et que c'est le patient qui compte dans cette pathologie. Donc, on a créé en premier lieu un partenariat très, très étroit avec les hématologues qui vont nous guider dans tout ce qu'on fait. On va faire notre travail de cardiologue et puis on va trouver un réseau. On a créé un réseau de spécialistes dans chaque spécialité qui va être notre référent dans l'amylose AL qui va nous aider pour la prise en charge, pour la décision, afin de construire vraiment ce puzzle de patients et avoir cette prise en charge totale parce que c'est ce qui compte dans cette maladie. Et bien sûr, les intervenants qui sont les plus importants, ça va être notre immunologiste et l'anatomopathologiste et le médecin imageur. Donc, c'est une prise en charge qui est, on va dire, horizontale. Elle n'est pas pyramidale et tout se fait en cardiologie. On amène tous les spécialistes chez Dieu, c'est-à-dire pour voir le patient en cardiologie. Donc, la première étape, l'étape suivante, ça va être de connaître le patient. C'est-à-dire essayer d'avoir, d'établir finalement une carte, une carte personnelle, personnalisée qui va définir son état. C'est le degré des atteintes des autres organes pour débuter, pour commencer la prise en charge et définir à quel degré, quel degré on va arriver et comment adapter notre prise en charge en fonction des atteintes extra-cardiaques qui sont primordiales dans l'amylose AL. Et à partir de ces atteintes-là, donc, on va essayer de comprendre avec le patient et son entourage, sa famille, c'est très important, le degré de sa gêne quotidienne, le degré de sa douleur, parce que c'est des patients qui souffrent. C'est des patients qui ont un traumatisme psychologique vu l'errance diagnostique, qui ont peur de la mort et qui vivent un handicap quotidien. Et ça, c'est très important à prendre en considération et à prendre en charge. Donc, dans toute notre prise en charge et dans notre stratégie thérapeutique, il y aura trois volets, un volet cardiologique, un volet hématologique avec nos collègues et un autre volet sur les autres atteintes et sur les atteintes extra-cardiaques qui est très important. Donc, ça va évoluer en même temps. Donc, nous, on va faire notre évaluation cardiologique avec les examens qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire évaluer le degré, est-ce qu'il y a une atteinte rythmique, est-ce qu'il y a une nécessité de mettre un pacemaker, une évaluation échographique, une scintigraphie pour tous les patients, parce qu'on va chercher l'atteinte extra-cardiaque principalement. L'IRM n'est pas nécessaire. Et puis, l'évaluation hématologique, il doit être complète avec un examen hémato-complet. Un myelogramme avec NGS pour la cytogénétique qui est devenu primordial. Des examens hématologiques plus spécifiques quand c'est une autre maladie qui est responsable de la myelose AL. Ce n'est pas toujours une gamme apathie ou un myelome. Et bien sûr, un bilan osseux, on utilise surtout, on est orienté vers la TPRM actuellement, plus que le scanner classique. Et pour les atteintes extra-cardiaques, on va se concentrer sur le nerf avec un sudoscan, un MG, évaluation neurologique s'il le faut, et l'atteinte rénale. Et bien sûr, tout ce qui est tube digestif et l'état nutritionnel du patient. Donc, l'urgence, c'est une urgence diagnostique, ça on le sait, et obtenir une preuve histologique le plus tôt possible. C'est rare d'avoir une preuve histologique où le patient arrive dans le service. La plupart du temps, soit on a un examen qui a été fait, mais qui était fait à moitié, ou pas concluant, donc on va faire une biopsie des glandes salivaires en premier lieu. Et si l'examen est concluant, on va commencer la thérapeutique. Si l'examen n'est pas concluant, on va biopsier l'organe atteint. Et chez nous, ça va être la biopsie cardiaque. Et c'est rare qu'on passe à une autre biopsie. Quand le diagnostic est un petit peu conflictué, quand il y a des soucis, on va passer à une biopsie d'un autre organe ou à une deuxième biopsie cardiaque. Mais ça se fait, bien sûr, après concertation, RCP et concertation. Donc, l'étape la plus, on va dire, la plus désagréable, c'est quand on fait le diagnostic, il faut annoncer aux patients, à la famille, qu'il a une maladie mortelle, qu'il a une maladie grave. Mais c'est l'étape la plus importante parce que ça va, c'est-à-dire, de là, ça va découler notre prise en charge et la suite de ce qu'on va faire. Et cette consultation d'annonce, elle va inclure plusieurs intervenants, que ce soit soignants, personnes soignantes, familles et personnes de confiance. Et je vais vous montrer comment on a essayé de construire cette consultation d'annonce. Après, il y aura le post-annonce. On a essayé de faire une autre étape pour adoucir un tout petit peu cette annonce. et c'est là où vont intervenir notre psychologue, notre infirmier-coordinateur et une art thérapeute qu'on a dans le service. On a la chance d'avoir ça. Donc, la consultation d'annonce, on a essayé de faire une charte pour que ça soit bien codifié, pour que ça soit, c'est-à-dire, que ça s'applique à tout le monde. Et le mot d'ordre, c'est que ça soit planifié, que ça soit très structuré, d'aborder le sujet directement, c'est-à-dire d'être très direct avec le patient, de dire la vérité, d'aborder le pronostic, le mot mort subite et d'essayer d'avoir le retour du patient et de son entourage, faire un briefing après, parce qu'il y a quand même un impact sur la famille et sur le soignant aussi, sur le médecin. On essaie d'être plusieurs pour le faire. Et pendant cette consultation, on peut même aborder le problème de ne pas soigner ou ne pas pouvoir traiter le patient et de passer directement au soin palliatif. C'est ça ce qui est le plus dur dans cette consultation d'annonce. Donc, pour le traitement, pour arriver à la phase thérapeutique, on est toujours sur les trois volets, le volet cardiologique, hématologique et autres. Donc, on va traiter, bien sûr, tout ce qui est insuffisance cardiaque. On l'a fait dès le début, depuis que le patient a été hospitalisé. Ajuster surtout la volumine, l'anticrégulation, si le profil est restrictif, si le profil mitral est restrictif. Discuter du pacemaker, DAI ou la FS, ça aussi, ça peut poser des discussions, parce que ce n'est pas toujours évident. Et tout ce qui est chimiothérapie et traitement, ça va être décidé par nos hématologues. Donc, ça va être en RCP hématologie, en fonction de l'état du patient. Et s'il y a un protocole à proposer aux patients, ça va être fait en RCP aussi. Il ne faut pas oublier les traitements adjuvants à la chimiothérapie, qui sont le vaccin, l'antibioprophylaxie, la supplémentation en hominoglobuline, et tous les traitements des complications hématologiques, on va devoir faire, parce que les patients sont hospitalisés en cardiologie. Et j'insiste sur le troisième volet, c'est les atteintes extra-gardiaques, parce que les patients dysautonomiques, les patients qui ont une gastroparesie importante, ils sont handicapés, ils vont s'incoper à tout moment, ils vont être dénutris, ils ne vont pas pouvoir se lever, et c'est des patients qu'on ne pourra pas traiter, finalement, et on sera en échec rapidement. Donc, en même temps, il y aura d'autres actions qui vont être déclenchées, c'est le volet social, qui est aussi très important, parce que le patient va arrêter de travailler, il va être mis en arrêt maladie, et c'est là où intervient l'assistante sociale pour lancer plein de choses qui sont hyper compliquées, mais hyper importantes pour le patient. Sinon, on ne pourra pas avancer avec lui sur son projet, parce que c'est un vrai projet qui va être déterminé, et parler même de soins palliatifs et déclencher des HAD à domicile. Donc, toute cette prise en charge qui est non médicale, on va dire, qui est paramédicale, elle est coordinée par Steven et par Julie, par notre assistante sociale, et vous allez avoir plus de détails après, parce que c'est une vraie coordination, c'est une prise en charge à part, mais qui est en parallèle et essentielle. Sur le plan thérapeutique, la chimiothérapie va être débutée en service de cardiologie, et on applique d'habitude le protocole Andromeda depuis qu'il a été validé pour les patients 3A, 3B. La DEXA, on ne l'utilise pas du tout dans notre service pour les patients en stade 3, et bien sûr, il y a d'autres protocoles de chimiothérapie en fonction de la maladie associée à Miel-Homme ou pas, ou Waldenström, et les patients, ils sont bien sûr sous un protocole de surveillance échographique ou cardiologique qui est très stricte. Il y a une évaluation pré-chimio, une évaluation post-chimio. On évalue la dose de diurétique, est-ce qu'il a besoin de la zilixivée ou pas, d'augmenter les diurétiques, la suffisance rénale, la suffisance hépatique, la télémétrie, tout ça, c'est important, et c'est le monitoring cardiologique qui va faire la différence. Les deux gros problèmes où on se pose vraiment des questions, où on a besoin de concertation de RCP, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre comme device, il y a toujours un risque-bénéfice, et est-ce qu'il faut anticoaguler ou pas, parfois, ce n'est pas si évident que ça. Le risque hémorragique dans l'amylose AL est très important, et en contrepartie, il y a un risque d'AVC, d'embolie, et qu'elle devaille s'utiliser aussi, il faut implanter ou pas. Ça aussi, c'est très... Il n'y a pas de recommandation, donc il y a beaucoup de discussions. Donc, le premier mois de chimiothérapie qui va se faire en cardiologie, d'une façon hebdomadaire, c'est le mois crucial, parce que c'est pendant ce mois-là qu'on va voir est-ce que le patient tolère la chimie ou pas, est-ce qu'il pourra bénéficier du traitement finalement ou pas, ce n'est pas toujours évident, est-ce qu'il aura une réponse hématologique, et est-ce qu'il pourra passer en hôpital de jour ? Parce qu'une fois que c'est... qu'on passe cette phase-là, que le patient survit, qu'on gère tous les problèmes et toutes les complications hématologiques et extra, hématologiques et cardiologiques, on pourra le passer en ambulatoire, et ça va être une délivrance pour le patient. Donc, une fois que le patient est stable, deuxième, troisième mois, il va passer en hôpital de jour, et la chymothérapie va se faire en hôpital de jour chez Karim. Et ça va être coordiné par l'hématologue référent et par notre infirmier de coordination qui va faire le lien entre finalement les trois étages. Et avoir... Donc, on aura toujours cette surveillance et un rapport, on va dire, de ce qui se passe avec le patient. et chaque fois qu'il aura besoin de l'évaluer en cardiologie, il va monter en cardiologie et en, bien sûr, respectant un suivi qui va se faire tous les mois, au début, puis tous les deux mois, tous les trois mois, en fonction de la gravité du patient. Sachant qu'il faut faire toujours attention aux atteintes extra-cardiaques ou neurologiques particulièrement, qui vont s'aggraver au cours de la chymothérapie. Donc, finalement, pour résumer, c'est une approche, c'est une médecine qui est personnalisée. C'est un concept, on pense que c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Il a été appliqué depuis quelque temps dans le service avec Thibault. Et l'idéal, c'est de le développer encore plus. Peut-être qu'on aura des thérapies ou des vrais schémas ou des cartes personnalisées pour le patient, sa situation sociale et tout ce qui est à côté. Et peut-être avoir une thérapie génique qui sera associée avec. Merci particulièrement à notre équipe paralébique. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.